Jean-Pierre Kegens, bonjour et merci de nous recevoir depuis votre endroit de résidence, j'imagine en Amérique du Nord et bienvenue à Singapour et bienvenue sur WeirdSource. Est-ce que vous nous feriez plaisir en vous présentant et en nous expliquant un petit peu qui vous êtes et ce que vous faites ? Merci Florence, donc bonjour à tous, mon nom est Jean-Pierre Kegens, je suis d'origine belge et ça fait une vingtaine d'années que je vis au Canada. J'ai une formation, ma première formation est d'ingénieur agronome et j'ai également fait des études en économie. J'ai enseigné l'économie plusieurs années à l'Université libre de Bruxelles, c'était une économie orientée vers le développement. Donc ce n'est pas l'économie traditionnelle, c'est plus une économie qui vise à améliorer la qualité de vie des gens, on fait le lien entre l'économie et la qualité de vie et j'ai travaillé dans différents secteurs, notamment pas mal d'années en matière de ressources naturelles, notamment le développement durable des ressources forestières et ça fait juste maintenant un peu plus d'un an qu'un peu par hasard je me suis investi dans cette question de Covid-19. Alors un peu par hasard c'est très intriguant, donc on va prendre ce chemin immédiatement et donc expliquez-nous un petit peu si ce n'est pas top secret, quel a été ce hasard et surtout dans une pandémie où on était tous un petit peu à essayer de comprendre ce qui était en train de se passer, quel est le hasard qui vous a mené à un changement dans la route que vous aviez jusqu'à présent ? Ce qui s'est passé au début de cette pandémie c'est que tout le monde avait peur. Il y avait le message des autorités, il n'y a pas de cure, il n'y a pas de remède pour le Covid-19, on va avoir un taux de mortalité effarant au niveau mondial. C'était le message, donc janvier-février 2020. Et donc moi j'ai suivi, de part simplement le fait que je parle français, les travaux du professeur Raoult notamment en France. Et donc lorsqu'il est venu avec sa première étude qui montrait un effet donc d'une combinaison d'hydroxychloroquine et d'azithromycine sur la charge virale et donc pour contenir cette maladie, pour moi c'était quelque chose d'extraordinaire. Et donc j'avais commencé un blog un peu sur ce sujet mais de manière très dilettante et pas du tout, disons, approfondi. Et ce qui s'est passé c'est que quand j'ai compris ça, je l'ai partagé sur Twitter. Et un beau jour là je me suis retrouvé avec, je regardais le trafic sur mon site, j'avais 2000 personnes sur mon site web là qui était juste un blog. Et pourquoi ? Parce que j'avais traduit vers l'anglais ces résultats obtenus en France par l'équipe du professeur Raoult et le monde anglo-saxon n'était pas informé tout simplement. Et donc ça c'est le hasard. Pourquoi est-ce que l'information n'a pas été communiquée par d'autres de manière plus directe, etc. Et donc là je me suis fort intéressé à ce que faisait le professeur Raoult. Mais j'ai aussi de suite découvert qu'il y avait notamment un médecin dans l'état de New York, le docteur Zelenko, qui lui avait utilisé une thérapie même un peu plus avancée que celle du professeur Raoult et avait des résultats extraordinaires. Et puis c'est bon, là on parle de mars et alors tout de suite j'ai fait des recommandations. J'ai écrit un document très détaillé vers la fin mars que j'ai soumis aux autorités canadiennes et québécoises au 1er avril. J'ai aussi soumis ce document aux autorités du sud de la Belgique, la Wallonie. Et bon, évidemment je n'ai pas été écouté, mais là j'ai commencé à apprendre ce qui se passait. Mais je peux vous assurer, je pourrais partager avec vous ce document. Non, encore aujourd'hui il est à 99% d'actualité et selon moi il aurait permis, s'il avait été mis en œuvre, ça aurait été une manière de sauver des milliers et des milliers et des milliers de vies, tout simplement. Mais c'était juste pratiquer la médecine, les remèdes tels qu'ils avaient été identifiés très très tôt finalement, grâce un peu à ce qui se passait en Chine. Mais on sait aussi depuis le premier SARS que l'hydroxychloroquine avait un effet. Et puis là les thérapies ont juste évolué, mais la base était connue en mars 2020, avant même qu'il y ait la grosse épidémie aux États-Unis, notamment au Canada, même en France. Donc les thérapies étaient connues très 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 tôt. Et donc à ce moment-là, vous avez cette opportunité avec ce blog qui marche, et donc vous passez à une échelle beaucoup plus importante, puisque moi je vous ai découvert sur YouTube, et puis ensuite je suis allée voir votre site internet. Et franchement les interviews qui m'ont vraiment interpellée, c'est les interviews que vous avez faites en mars 2021, puisque donc nous, à partir de Singapour, on était en lockdown. Donc on avait des informations, mais extrêmement, on va dire, simples ou linéaires. Et donc je suis tombée sur cette interview que vous aviez faite, je pense que c'est du 19 mars 2021, avec le docteur Peter McEulock et Gert van den Bosch. J'espère que je ne torture pas son nom avec une prononciation terrible. Je m'en excuse à l'avance. Mais c'est un entretien glaçant. Enfin moi j'ai trouvé que c'était glaçant. Donc parlez-nous de cette évolution du blog jusqu'au site, et d'avoir réussi à obtenir ces gens, et qu'ils parlent, et qu'ils disent ce qu'ils ont dit à ce moment-là. Écoutez, n'étant pas médecin moi-même, donc moi ce que j'ai voulu faire dès le début, c'est interviewer des médecins. Et si vous écoutez par exemple l'entrevue que j'ai faite avec le docteur Varron, qui est quelqu'un d'extraordinaire, il est du Texas, mais il parle sept ou huit langues. Et donc tout l'entretien, c'est comment gérer le Covid-19 en prévention, en traitement précoce suite aux premiers symptômes, traitement hospitalier. Tout est là, tout est déjà dans cette entrevue-là. Cela étant, donc j'ai continué à faire des entrevues avec des personnes, avec des experts qui me paraissaient essentiels à écouter, parce que tout le problème aussi, c'est que c'est se faire écouter. Moi, au tout début, j'avais une audience énorme, mais très rapidement, il y a eu de la répression sur les médias sociaux. Donc l'information n'a pas du tout été communiquée aussi, de manière aussi large qu'elle aurait pu l'être, s'il n'y avait pas eu ce shadow banning, vous connaissez l'expression. Et bon, progressivement, j'ai aussi été en contact, notamment avec, il y avait un médecin que j'avais vu sur une chaîne un peu aux États-Unis, le docteur Tyson qui disait « j'ai traité 1000 personnes et je n'ai pas de décès ». Moi, je l'ai interviewé. Et donc là, j'ai commencé à me connecter avec des médecins américains, plus de médecins américains, notamment le docteur McCullough. Et donc le docteur McCullough, j'ai fait la première entrevue avec lui, je pense, est-ce que c'est novembre ? Et donc 2020, lui, a fait cet effort énorme de faire une publication sur le traitement précoce du Covid-19. En fait, il en a fait deux. Et donc aujourd'hui, c'est un des leaders de pensée dans ce domaine-là. Et vous l'entendez sur des tas de chaînes, etc. Il est à la télévision nationale, si vous voulez. Il a des vues excessivement fortes sur le sujet. Et bon, c'est aussi devenu quelqu'un avec qui j'ai communiqué, comme d'autres, assez régulièrement. Et puis je lui dis, mais docteur McCullough, il y a ce Belge, Gerd Vandenbosch, qui a des vues assez particulières, puisque lui, docteur Vandenbosch, il recommande de cesser la vaccination de masse parce qu'il considère qu'elle est dangereuse, notamment par l'évolution des variants qu'elle peut générer. Et ce que j'ai constaté tout au long de cette pandémie, c'est qu'il y a beaucoup de narratifs. Alors, c'est sûr, il y a le narratif officiel, mais vous avez aussi des narratifs dans les gens qui sont en dehors, si vous voulez, de la doxa officielle. Et vous avez notamment le narratif anti-lockdown, vous voyez. Et les gens qui sont dans ce narratif-là, ils ont mis énormément de temps, pour la plupart, à reconnaître l'importance de traitements précoces. Alors, vous avez les gens dans le narratif du traitement précoce, mais moi, ce que je ressentais, c'est que j'avais donc moi-même regardé des vidéos de Heard Vandenbosch et je voyais qu'ils ne percevaient pas l'importance des traitements précoces. Et pourquoi ? Parce qu'ils ont été réprimés très fortement en Belgique, aux Pays-Bas, en Europe en général. La seule voix réellement dissonante, c'était le professeur Raoul, qui s'est fait, disons, cibler et dont tout a été fait pour détruire la réputation de cet homme-là. Et donc, quand j'ai contacté Heard Vandenbosch, j'ai écrit un article sur ce qu'il faisait, parce que moi, j'essayais de comprendre sa solution. Et sa solution était relativement simple à comprendre, même pour le non-expert, c'était que les vaccins qui doivent être utilisés devraient être des vaccins dits stérilisants et non des vaccins prophylactiques. Un vaccin stérilisant, il va couper la transmission et il va soigner réellement la personne. Tandis qu'un vaccin qui est prophylactique, il va simplement réduire la sévérité de la maladie sans prévenir de manière substantielle la transmission. Et donc, c'est du bon sens, mais aucun des vaccins approuvés, ou en tout cas sous forme d'autorisation d'urgence, ou même en développement, ne sont des vaccins réellement stérilisants. Et moi, j'étais abasourdi là, parce que vous savez, quand on met des milliards et des milliards de dollars dans une campagne de vaccination, il y a certains qui ne veulent même pas parler de vaccination, on s'attend à ce que ça soit du travail beaucoup plus sérieux. Et donc, aujourd'hui, on peut parler peut-être de travail bâclé, surtout quand on voit qu'en phase 4, il y a des problèmes de sécurité qui sont de safety, qui sont considérables. Et on voit aussi, notamment avec le variant Delta et les chiffres qui viennent de Grande-Bretagne, qu'il y a tout un problème maintenant, en anglais, c'est viral escape, immune escape, donc on se retrouve avec des vaccins où il y a une résistance. Et tout ça a été largement prédit par Geert-Bandenbosch qui aurait une résistance à ces vaccins. Et en plus de ça, lui, ce qu'il craint, c'est qu'il y ait des variantes de plus en plus dangereuses. Et il y a... Ce n'est pas nécessairement le cas, c'est probablement pas le cas du variant dont on parle beaucoup, le variant Delta, mais ça pourrait être le cas pour d'autres. Et ce qu'il faut aussi comprendre et que très peu de gens incluent dans leur analyse, c'est que la dangerosité, si vous voulez, d'un variant dépend de la disponibilité de traitements précoces. Parce que lorsqu'il y a des traitements précoces, en général, la maladie est beaucoup, beaucoup moins dangereuse. Et moi, ça a été mon message depuis le début, c'est que cette pandémie, une fois qu'on a des traitements qui sont en place, précoces aux premiers symptômes, pas des traitements hospitaliers. Les traitements hospitaliers sont... Il n'y en a aucun qui fonctionne réellement bien. On peut améliorer un peu la situation, même considérablement. On a passé, par exemple, de 20% de mortalité à 10% de mortalité hospitalière pour la COVID, le COVID-19. Mais avec les traitements précoces, ce sont des réductions beaucoup plus substantielles. En fait, à peu près personne ne devrait être hospitalisé pour le COVID-19 si ces traitements étaient généralisés et s'il y avait des campagnes de santé publique qui diraient la chose suivante aux personnes. Allez vous faire tester, mais on va vous tester. Et si vous avez des symptômes, on vous fait un test rapide et vous allez tout de suite recevoir un traitement. C'est absolument impératif que vous soyez soigné aux premiers symptômes. Ce qui s'est passé, très malheureusement, dans l'immense majorité des pays, et il y a quelques exceptions notables, c'est que ça a été refusé à la population encore aujourd'hui. Et donc, les gens sont malades. Et vous avez aussi beaucoup de gens qui survivent du COVID. mais qui ont des symptômes à long terme. C'est le long COVID, le syndrome du COVID long. C'est un scandale énorme. Pourquoi ? Parce que c'était prévenable. C'est prévenable. Comment ? Par le traitement précoce de la maladie. Aussi simple que ça. Et donc, pour en revenir au docteur Mackellow et au docteur Vanden Bosch, je me suis dit, je vais les amener tous les deux sur le podcast, et ils ont accepté, et puis le résultat, c'est ce que vous avez vu. En effet, il y a eu beaucoup de vues, mais c'était vraiment intéressant aussi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le docteur Vanden Bosch découvrait les traitements précoces. Il n'avait jamais entendu parler de ça. Vous voyez ? Et donc, c'est ce que j'ai essayé de faciliter. Vous voyez ? D'ailleurs, je pense que ça a amené aussi le docteur Mackellow à être invité, notamment par Robert Cunet-Dude Jr. sur son programme, etc. J'ai facilité de l'échange d'informations, mais moi, je ne suis qu'un facilitateur d'échanges d'informations, de communications. Et puis, ça, c'est une présentation assez modeste, vu le calibre des gens quand même que vous avez mis en contact et que vous nous avez permis en tant qu'auditeurs d'avoir accès à leurs informations. En particulier, je me rappelle aussi de l'interview que vous avez faite en juin, je pense, 2021, de Pierre Coré, docteur Pierre Coré, qui aussi est une figure très importante, en tout cas aux États-Unis, des traitements avec des trithérapies, etc. Ce qui m'intéresserait de savoir, c'est qu'est-ce qui se passe justement dans la tête de la personne, en l'occurrence vous, qui se retrouve devant une situation très complexe, dans un domaine médical, donc vous avez bien expliqué, vous n'étiez pas médecin, et qui essaye de comprendre et qui essaye de mettre en contact des gens à qui vous parlez, et qui comprend au fur et à mesure des choses, que peut-être la situation qu'on nous présente n'est peut-être pas entièrement aussi linéaire et claire qu'elle nous est présentée. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là ? Quelles sont les pressions ou la motivation que vous pouvez avoir à dire, moi je vais m'impliquer, je vais faire quelque chose, plutôt que de dire, ah bah oui, mais ça c'est un autre problème, et puis d'abord, c'est trop grand pour moi, et donc je passe à autre chose. J'étais sous-occupé, si vous voulez, avec mes activités professionnelles, et puis ça m'intéressait, mais si vous lisez mon blog, vers le mois d'avril, le mois de mai, j'étais déjà dans une analyse cynique de la situation. Je vous donne un exemple, un présentateur vedette à CNN, Chris Cuomo, donc il a le Covid là, ok, ça passe à la télévision, etc. Bon, vous allez voir le blog de sa femme, donc elle utilise une espèce de médecin alternatif pour la conseiller, ils ont tous le Covid, ils prennent une thérapie, comment ils appelaient ça, en tout cas, thérapie coronavirus, et là-dedans, il y a de l'écorce de chinkona, c'est quoi ? C'est le précurseur de l'hydroxychloroquine, le CNN était le principal critique, si vous voulez, de Trump pour avoir osé suggérer que l'hydroxychloroquine, Trump ne connaissait pas du tout l'hydroxychloroquine, il a juste lu des documents qu'on lui a présentés, c'est devenu la risée nationale aux États-Unis, mais le présentateur vedette, lui, il en a pris, il en a pris avec sa femme, ils étaient en famille, et puis ils ont, en tout cas, vous savez, le cynisme que j'ai pu, malheureusement, c'est la seule manière de comprendre les choses, mais le cynisme est aussi un synonyme de mort, vous voyez, dans ce domaine, parce que les gens crèvent inutilement du Covid-19 parce qu'ils ne sont pas traités, et donc, on vit, c'est très triste, c'est très triste, cette situation, parce qu'on essaye de regarder un peu le côté amusant, là, vous voyez, mais vous savez, on s'amuse bien seul, mais on voit que les gens qui prennent les décisions, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, et le système est fait pour que les critiques, même les plus argumentées, les plus intelligentes, soient ignorées. Le docteur McCullough, il est ignoré. Vous imaginez quelle aurait été la mortalité aux États-Unis du Covid-19 si lui avait eu le rôle du docteur Fauci. Je crois qu'on peut facilement diviser par cinq, vous voyez, le nombre de personnes qui seraient mortes. Facilement le diviser par cinq. Malheureusement, ils ont mis le mauvais docteur à la tête des efforts aux États-Unis, même chose dans la plupart des autres pays. Vous avez, vous êtes au courant, probablement, qu'il y a cette question au niveau des autorités américaines, des réglementations, c'est que si vous avez un traitement pour une maladie, vous ne pouvez pas développer, mettre, avoir, en tout cas, vous ne pouvez pas avoir une autorisation d'urgence pour un vaccin. Et donc, tous les traitements étaient réprimés parce que c'était le... Moi, je l'ai vu, j'écris... Au début, j'étais naïf, je pensais, oh, vous savez, ils devraient quand même faire les traitements plutôt que penser déjà au vaccin au mois d'avril, mai. Mais évidemment, en fait, maintenant, je comprends qu'ils pensaient au vaccin même avant que le début de la pandémie. Vous voyez, mais ça, on apprend progressivement. Il y a des patentes, je ne sais pas si vous avez vu, il y a de la propriété intellectuelle là-dessus. C'est considérable, le dossier. Maintenant, c'est bien au-delà de mes capacités de suivre même en tant que... Vous savez, un peu de... J'essaie de comprendre ce qui se passe, mais c'est excessivement difficile. Mais donc, ça, grosso modo, là, vous voyez, donc, j'ai développé une observation cynique, si vous voulez, du dossier. Mais j'ai essayé de faire changer les choses à plusieurs reprises. Je vous ai donné l'exemple d'avoir envoyé aux autorités canadiennes comment faire. Je suis sûr que ça aurait réduit d'au minimum 50 % la mortalité au Canada, au minimum. Et ils s'en foutent. J'ai envoyé... Quand le... Je regardais les essais cliniques en Grande-Bretagne. Donc, Raoult, il se faisait critiquer, là, parce qu'il faisait des études de type observationnel sur des petits groupes de patients. Il essayait, il les traitait tous, sauf ceux qui voulaient, pareil, il y a une étude où il avait une espèce de groupe de contrôle, mais c'était juste des gens, apparemment, qui avaient refusé le traitement pour une raison ou une autre. Donc, moi, je regarde les documents de l'essai anglais ou britannique Recovery, et puis je vois, ah, il y a un bras hydroxychloroquine, mais il y a aussi un bras azithromycine. Moi, je ne m'étais jamais intéressé à des essais cliniques. Les seules choses que j'ai apprises, moi, à l'école, c'était des essais en agronomie, là, vous voyez, des essais en agronomie. C'est ce que je connaissais vaguement, là. Et donc, là, je vois et je me dis, mais pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Pourquoi est-ce qu'ils ne testent pas, ils ne donnent pas l'opportunité aux patients de recevoir la thérapie, la bithérapie du professeur Raoul ? Pourquoi ils n'ajoutent pas un peu de zinc pour que ça soit le protocole du docteur Zelenko qui semble sauver tous ses patients, sauf ceux qui se présentent excessivement tard dans le développement des symptômes ? Et donc, j'ai envoyé un document, j'ai envoyé un courriel, je pourrais vous l'envoyer, là, mais ils s'en foutaient. Ils s'en foutent parce que la doxa soi-disant scientifique, c'est de dire, ah, on va d'abord regarder si l'hydroxychloroquine fonctionne, on va regarder si l'azithromycine fonctionne, et puis peut-être qu'on va faire un avec le zinc. Aujourd'hui, on fait avec la fluvoxamine, on fait avec l'ivermectine, mais si ça ne marche pas seul, on s'en fout. Par contre, vous avez un médecin comme docteur McClough qui va dire, de toute façon, la seule manière de... Parce que, je peux vous assurer, là, quand j'ai fait l'entrevue avec le docteur Varron, c'était extraordinaire parce que lui, il m'a expliqué cette maladie beaucoup mieux que quiconque à ce moment-là. Et c'était quoi ? C'est que vous avez une phase virale, puis vous avez une phase inflammatoire et qui... où il y a tout un côté de coagulation aussi. Vous voyez ? Et donc, les médecins comme le docteur McClough ont tout de suite dit c'est une illusion de traiter cette maladie avec un seul agent. Et donc, c'est pour ça que vous avez ces thérapies qui sont relativement... avec toute une série de médicaments, mais des choses excessivement simples comme de l'aspirine, là. OK, on prend un antioxydant. Vous savez, mais ça, ce n'est pas permis dans les essais britanniques, vous voyez ? Ce n'est pas permis. Et donc, vous vous retrouvez avec des essais cliniques en Grande-Bretagne où il y a eu des milliers de morts, notamment, non seulement parmi les clients, pardon, les patients qui ont reçu des placebos, mais aussi, évidemment, parmi les patients qui ont reçu les traitements, ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, c'est qu'ils ont dit à la population il faut protéger le système de santé, il faut protéger le national health system, NHS, et il faut protéger. Donc, surtout, si vous êtes malade, restez à la maison et si vraiment vous ne savez plus du tout respirer. Donc, les gens restaient après leurs premiers symptômes 7-10 jours et puis, ils allaient à l'hôpital, on les recevait, on les admettait et là, on leur a donné de l'hydroxychloroquine encore 3 jours après avec un dosage excessivement questionnable et puis, après 1 000 ou 2 000 patients, l'hydroxychloroquine ne fonctionne pas. Donc, ça, c'est devenu la règle au niveau mondial. l'OMS, toutes les études, toutes les météanalyses qui veulent critiquer l'hydroxychloroquine utilisent cet énorme essai Recovery pour justifier le nom, la non-utilité de l'hydroxychloroquine mais c'est un, c'est un essai notamment, en tout cas, qui a tué tellement de monde là alors que l'hydroxychloroquine fonctionne au premier symptôme pas au jour 10 ou au jour 15 là et ça fonctionne en combinaison avec d'autres agents thérapeutiques mais les médecins anglais, les professeurs d'Oxford, moi j'ai un diplôme d'Oxford et shame, shame on Oxford University to be part of that, shame on Oxford University to be part of that, ces médecins ont décidé de ne pas suivre les meilleures pratiques telles qu'elles pouvaient être inférées des études observationnelles, des observations de médecins avec des patients qui sauvaient leurs patients là, ils n'en ont eu rien à faire de ça, ils ont suivi la DOXA et donc la DOXA c'est un agent et alors donc ils ont découvert que l'hydroxychloroquine ne fonctionnait pas puis après ils ont été encore très fiers d'annoncer que l'azithromycine ne fonctionnait pas et vous savez que même l'agent où ils ont dit ah ça fonctionne dexamétasone c'était un agent qui était largement un corticostéroïde un agent qui était largement déjà utilisé mais le dosage qui a été utilisé est tellement faible que ça a amené une et là c'est le docteur Corey qui m'a parlé longuement de cela dans son entrevue parce que lui c'est un expert dans ce domaine il dit mais finalement c'est un essai clinique qui a oui ça a reconnu le rôle des corticostéroïdes mais il y en a d'autres qui sont bien plus efficaces que le dexamétasone mais en plus de ça le dosage était inapproprié mais c'est le dosage que la majorité des médecins de par le monde utilisent donc de nouveau vous avez un essai thérapeutique un essai clinique d'Oxford qui amène des 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 morts et de la maladie simplement parce que ce n'est pas le bon dosage dans ce cas là et donc voilà donc c'est le genre de de découverte que j'ai faite progressivement dans ce monde des essais cliniques mais c'est ridicule en France en Europe les essais comment vous savez Solidarity vous avez Recovery et puis vous avez c'est quoi l'essai européen là vous avez l'essai mais vous savez les essais cliniques ce qui se passe ce qui se passe aussi c'est que on les utilise quand ça nous plaît ceux qui ont le pouvoir les utilisent quand ça leur plaît vous savez qu'il y a des essais cliniques multiples qui démontrent notamment que le remdesivir donc cette molécule qui était un repurpose de Ebola ne fonctionne pas ne fonctionne pas du tout j'ai écrit un article je me souviens le 29 avril parce que je trouvais ça extraordinaire je ne sais pas si vous avez souvené mais il y a eu une étude chinoise qui était sortie ce jour là mais ce n'était pas celle-là qui devait sortir mais il y avait une étude qui était elle sponsorisée par NIH où ils avaient montré une réduction peut-être du temps d'hospitalisation sans avoir d'effet sur la mortalité et ça ça a amené donc les Etats-Unis à adopter une thérapie inefficace utilisée encore aujourd'hui largement dans les hôpitaux aux Etats-Unis au Canada en Australie dans toute une série de pays comme ça une thérapie excessivement dispendieuse qui ne fonctionne pas et même l'OMS a recommandé de ne pas l'utiliser mais on s'en fout évidemment on s'en fout des effets cliniques quand ils nous quand ils ne nous arrangent pas là vous voyez et donc donc là vous avez ce monde là vous avez le monde des publications scientifiques vous avez vu l'épisode du Lancet la corruption totale des publications scientifiques la publication la corruption des essais cliniques et on vit dans un monde excessivement triste parce que ce n'est plus du tout la médecine ce n'est pas la médecine à laquelle le peuple la population s'attend surtout vous savez moi j'ai toujours vécu dans des pays où il y a des systèmes publics en Belgique au Canada et aussi en Angleterre en tout cas on s'attend à ce que vous savez vous allez voir un médecin vous allez dans un hospital dans une clinique etc vous attendez à ce qu'on prenne soin de vous on ne s'attend pas à ce qu'on vous donne un médicament qui ne fonctionne pas absolument absolument de toute façon c'est un système complexe cette pandémie elle a mis en exergue elle a mis en vue on va dire d'autres systèmes autour de la santé publique les systèmes de la médecine les systèmes de la recherche scientifique tous les systèmes académiques derrière les systèmes politiques les groupes pharmaceutiques etc donc c'est un c'est un système complexe à l'intérieur d'autres systèmes complexes ce qui est ce qui est pour moi ce qui est très perturbant c'est comment à l'échelle d'un individu vous en l'occurrence comment est-ce qu'on on digère tout ça et qu'on se dit c'est tellement énorme ce qui est en face de moi et de nous tous quel rôle je peux avoir et comment je peux garder ma tête sur mes épaules comment je ne peux pas complètement devenir ou alors absolument cynique ou alors me dire il n'y a rien à faire donc je ne vais rien faire et donc ça ça m'intéresserait de savoir comment vous vous avez et vous continuez de gérer ça tous les jours quand j'ai étudié à Oxford moi je venais d'une formation très terre à terre d'agronomie mais c'était quand même un programme de 5 ans c'est très similaire à ce que vous savez la formation en France et moi je me suis poussé j'ai fait une année préparatoire en économie et puis j'ai été je suis rentré à Oxford j'ai eu une grosse bourse pour le faire j'ai été excessivement chanceux et puis là tout d'un coup je me suis retrouvé à prendre des cours avec des prix Nobel etc et c'était un monde complètement différent et donc là j'ai d'abord appris à me rendre compte que tout le monde a des biens humains même le prix Nobel il peut faire une connerie il peut faire une erreur mais j'ai aussi suivi si vous voulez beaucoup les cours et je me souviens que ça ne m'a pas aidé dans ma carrière d'ailleurs parce que quand j'étais brièvement à la Banque mondiale ils voulaient plus des chiffres des datas de l'économétrie j'ai fait de l'économétrie mais moi ce qui m'intéressait très rapidement c'est le côté political economy donc je ne sais pas si vous êtes familière avec avec ce cette comment dire ce domaine de l'économie où on essaie de comprendre les enjeux on essaie de comprendre ce qui se passe là vous voyez et j'ai travaillé aussi en Afrique là notamment et là c'était excessivement clair vous savez l'exemple clé c'est les droits de douane versus les quotas d'importation les quotas d'importation ça ouvre la porte à toute forme vous savez pour aller capturer la rente liée à la pénurie créée par le quota d'importation et donc c'est des cas classiques mais moi ça m'a toujours fasciné et ce qu'on voit aujourd'hui là c'est vous savez un des concepts là c'est la capture la capture des autorités réglementaires par qui par vous vous rendez compte les milliards et les milliards et les milliards et les milliards de dollars qui auraient été perdus si les traitements précoces avaient été reconnus par les autorités donc vous avez une expression en anglais follow the money et c'est malheureusement on dirait que et je pense que ça a été il y a des rapports qui ont été écrits en ce sens mais on dirait vous savez peut-être que vous allez pouvoir m'aider parce que je ne me souviens plus du nom de ce professeur français marginal évidemment mais qu'est-ce qu'il dit je pourrais vous retrouver son nom là parce que j'ai vu j'ai écouté une entrevue c'est captivant un monsieur je pense dans 80 ans qu'est-ce qu'il dit c'est que dans les dernières 20 ans là il n'y a pas eu beaucoup de percées réelles au niveau de la médecine donc et vous voyez donc très peu de domaines dans lesquels vous allez avoir un médicament qui va réellement faire une différence et on sait que la majorité de nos maladies on se les impose à nous-mêmes c'est la mauvaise nutrition c'est le mauvais style de vie etc mais donc si vous combinez cette question du très finalement du très faible nombre de découvertes scientifiques de nouvelles molécules qui sont réellement utiles avec le fait qu'il y a une propriété intellectuelle qui a une durée limitée moi je pourrais je pense si j'étais premier ministre ou président d'un pays en tant que premier ministre éclairé parce que je pense pas que je pourrais jamais gagner une élection avec mon cynisme mais si j'étais comme une espèce de premier ministre ou président éclairé je pourrais faire de ce pays un pays de centenaires avec des médicaments génériques avec les médicaments génériques parce qu'on a si vous si vous travaillez sur le côté style de vie nutrition et puis que vous utilisez une approche intelligente de la médecine avec des médicaments génériques vous allez vous allez faire vieillir les gens et ils vont vivre beaucoup plus longtemps ils vont se sentir à 70 ans ils vont se sentir comme ils ont 50 ans ils vont vivre disons jusqu'à 90 ans sans problème là c'est c'est donc ça c'est faisable mais vous n'avez pas de place pour une énorme industrie pharmaceutique dans ce schéma des choses là vous n'avez pas de place pour une industrie pharmaceutique pour une industrie pharmaceutique il faut des gens malades c'est le disease care plutôt que le health care exactement et donc vous comment vous gérez tout ça puisque vous êtes vous êtes quand même au milieu le Canada à l'heure actuelle est-ce que la pandémie est considérée comme on va mettre ça en cotation gérée est-ce qu'elle est gérée est-ce qu'elle est derrière nous est-ce qu'elle elle est ongoing qu'est-ce qui se passe pour vous et comment vous gérez ça avec le savoir que vous avez accumulé de tous ces experts pour gérer votre risque à vous et pour essayer de voir qu'est-ce qui va se passer dans les mois qui viennent comment je gère ça je pense que là on m'a traité d'alarmiste parce que j'ai écrit un article sur le variant Delta et l'argument que j'avance dans cet article est le suivant c'est que oui le variant Delta de manière évidente il se transmet beaucoup plus donc vous allez avoir potentiellement beaucoup plus de personnes infectées il est probablement moins dangereux mais on sait que vous avez par exemple en Angleterre vous avez une augmentation des cas vous avez quand même une augmentation des hospitalisations d'ailleurs de vaccinés et de non vaccinés vous le savez vous avez 40% de vaccinés et c'est le Delta c'est le variant Delta en grande en grande en Angleterre comme en Australie comme en Belgique ou ailleurs ou en Hollande ce variant Delta est très facilement soignable tous les médecins qui traitent le Covid le savent vous êtes malade vous avez des symptômes Covid vous allez voir un médecin qui traite le Covid il va vous donner des médicaments ça c'est dans le cas où ces thérapies ne sont pas réprimées mais quand il n'y a pas de thérapies qui sont permises à la population comme c'est le cas au Canada comme c'est le cas en Hollande comme c'est le cas vous savez qu'en Hollande il y a une amende de 150 000 euros pour un médecin s'il prescrit de l'ivermectine ou de l'hydroxychloroquine 150 000 euros c'est le champion du monde les Hollandais les champions du monde donc une molécule totalement anodine qui coûte peut-être moins d'un euro à produire pour une dose vous avez un traitement complet pour moins de 20 euros moins que le coût de la visite chez le médecin mais donc quand les traitements ne sont pas permis là il y a problème parce que vous allez avoir inéluctablement des gens qui vont se présenter à l'hôpital et il y en a certains qui vont devoir passer aux soins intensifs vous avez évidemment des limites extrêmes au nombre de places de disponibles et c'est horrible parce que vous avez déjà des espèces d'algorithmes qui ont été décidés où finalement disons la règle principale la règle numéro un c'est que personne personne ne doit être responsable mais en fin de parcours apparemment c'est un administrateur d'hôpital qui va décider qui va mourir et qui va vivre c'est-à-dire qui va rester parce que si le système est submergé par les admissions ils vont vous savez aussi on n'en a pas parlé qu'un des plus gros scandales peut-être parce que c'est 80 c'est plus de 80% de la mortalité dans un pays comme le Canada mais aussi en France et une grosse portion ce sont les EHPAD les CHSLD et les résistances pour personnes âgées au Canada la règle tout a été programmé pour que ces gens donc non seulement ne reçoivent aucun traitement alors que dès le mois d'avril notamment vous aviez des exemples très concrets le docteur Armstrong au Texas Texas City qui a traité ces patients vous avez des tas de cas de personnes de 80 à 90 ans qui ont surmonté le Covid grâce au traitement précoce et vous savez il y a je vais vous dire même récemment il y avait un article je crois que ça sort d'Angleterre et puis il regarde toutes les les comorbidités vous voyez toutes les ah oui ça c'est en fait le contre-exemple moi je suis un peu contrarian c'est contrarian mais vous allez sur sur Twitter vous allez c'est pas censuré encore mais peut-être que ça le sera vous avez le docteur Farid de Californie lui ce qu'il fait c'est qu'il fait des vidéos de ces patients qui récupèrent du Covid écoutez vous avez des patients des jeunes des moins jeunes des vieux des très vieux mais vous avez aussi des obèses des très obèses et probablement plein de diabétiques et qui n'a pas une comorbidité quelconque là vous savez à 50 60 70 ans là mais il les sauve tous il sauve tout le monde là mais alors tout le monde est devenu un expert sur les comorbidités mais c'est normal il faut aller il faut se mettre en forme tous les gens sont stressés ils ont peur de crever et puis on leur dit d'aller faire des exercices et de perdre du poids et que ça va peut-être les sauver surtout pas prendre de la vitamine D évidemment parce que ça et rester à l'intérieur aussi surtout la vitamine D parce qu'on sait que juste la vitamine D peut faire un effort considérable entre parenthèses il n'y a eu aucun effort de prévention là sur par vitamine C vitamine D zinc etc alors qu'on sait que ça fonctionne très très bien moi c'est aussi une des choses moi j'ai des articles vous savez sur ce sujet là mais vous savez on ne peut pas se substituer au gouvernement vous avez une trahison de la population par les gouvernements donc les gouvernements sont soi-disant là pour nous aider à vivre et avoir une qualité de vie qui est la paix l'ordre la sécurité la santé etc l'éducation on s'attend à tout ça là vous avez une trahison de la population et alors on leur dit ah ben là on va vous on vous interdit tous ces médicaments parce que tous ces traitements parce qu'ils ne sont pas prouvés et ils ne sont pas prouvés par l'OMS etc et puis là débrouillez-vous et surtout 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 ne faites aucune prévention là parce que ce n'est pas prouvé évidemment c'est quoi c'est quoi vous savez ça n'a rien à voir moi je je viens d'une famille médicale mon père était médecin chirurgien professeur d'université doyen de faculté et j'ai j'ai baigné là-dedans toute ma vie là de jeune et ça la médecine d'aujourd'hui n'a rien à voir sauf des exceptions comme le professeur Macleod comme le professeur Varane comme le professeur et c'est la compassion c'est la compassion qui a à peu près disparu de la médecine et qui a été remplacée par d'abord une espèce de bureaucratie et puis un côté mercantile et on sait que on sait où ça nous a mené la corruption des publications médicales la corruption des essais cliniques et et puis comment voir clair là-dedans bon mais donc vous voyez donc ça c'est moi comment je me porte là-dedans j'observe j'observe j'essaye de faire d'autres choses moi j'espérais quand même que ça se termine plus tôt et malheureusement je crains que l'hiver sera pas facile l'hiver sera pas facile mais j'espère que j'espère que beaucoup de gens de personnes seront immunisés et j'espère que le message va passer qui ne passe pas actuellement et qui devrait être le message numéro un les gens qui ont déjà eu le Covid là sont largement très largement immunisés vis-à-vis du Covid là donc si vous êtes donc vous savez qu'en ce moment ce qui se passe en Grande-Bretagne est assez intéressant pourquoi parce que vous avez une augmentation considérable des cas mais ils ont décidé de lever les mesures de confinement etc donc c'est implicitement c'est de décider de laisser circuler ce variant Delta et mais ils n'ont qu'une excuse les Anglais ils n'ont qu'une excuse parce que moi je connaissais Boris Johnson à Bruxelles je cuisinais pour ce gars là je veux dire je ne sais pas si vous vous rendez compte le gars il il attrape la Covid il en crève presque ok alors ensuite qu'est-ce qui se passe il il se fait vacciner double shot alors qu'il n'en avait absolument pas besoin et comme d'ailleurs le premier ministre du Canada là oh contractrice you have been in contact with somebody with Covid et alors il va en isolement pour je ne sais pas 10 jours ou je ne sais quoi la même chose le premier ministre canadien qui a eu la Covid là j'ai été misolé on baigne dans le délire le plus total vous savez donc non reconnaissance vous savez qu'en Europe la réglementation sur les passeports immunitaires elle prévoit que les personnes qui ont eu un cas de Covid positif on leur donne 6 mois d'immunité ok donc ils ont droit on ne leur impose pas le vaccin ce qui a du sens je ne défends pas cette réglementation du tout mais au moins c'est intéressant la même chose en Israël donc l'immunité a été reconnue là-bas donc l'immunité acquise post donc maladie Covid-19 et là en Angleterre non on ne reconnaît pas du tout la preuve c'est que Boris Johnson il doit absolument s'isoler il devient excessivement dangereux le gars a été vacciné recouvert du Covid et quand même c'est un danger pour la population c'est du n'importe quoi et it's in the making c'est le quotidien aujourd'hui donc il faut moi j'ai la chance quelque part de comprendre ça et puis on trouve quelques alliés sur Twitter etc. quand ils ne sont pas encore cancellés là vous savez c'est cancel culture maintenant cancel medicine cancel culture donc on comprend certaines choses mais c'est tellement c'est hallucinant mais ça devient moins hallucinant quand on comprend les enjeux économiques derrière imaginez si les centaines de millions de personnes qui ont recouvert de Covid si on leur disait vous n'avez pas besoin de vous faire vacciner vous vous rendez compte de la perte de marché alors justement en parlant de choses délirantes je voudrais bien avoir votre opinion sur le pass sanitaire je ne sais pas si vous avez un pass sanitaire au Canada mais enfin vous avez sûrement dû entendre les déclarations du président français sur le pass sanitaire et les obligations des personnels soignants de se faire vacciner et puis de l'obligation du pass sanitaire pour entrer au supermarché pour aller en café en terrasse de café et autres donc est-ce que d'abord au Canada vous vous dirigez vers ça aussi la numérisation de la donnée médicale qui n'est pas trop contextuellement reliée avec l'activité en question donc j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez bon premier commentaire là moi je me suis moins intéressé à ces questions là même j'ai écrit un article bref qui n'a eu aucun succès d'ailleurs mais dans cet article je disais la chose suivante c'est que moi je regardais la question du passeport un peu immunitaire en liaison avec les transports internationaux parce que vous savez le Canada s'est fermé les frontières là depuis des mois et des mois et donc les gens ne peuvent pas voyager qu'est-ce que ça veut dire quand avec les vaccins qui existent qui sont des vaccins de type prophylactique ça veut dire que vous pouvez avoir le virus en vous et l'amener d'un pays à l'autre donc ça n'empêche en rien si vous voulez si vous êtes vacciné ça n'empêche en rien la transmission véhiculer un nouveau variant d'un pays à l'autre et de un et ça n'empêche en rien de transmettre à quelqu'un qui est à côté de vous dans l'avion même si vous êtes vacciné ok donc tout ça est basé alors vous allez au restaurant que entre vacciné vous pouvez être vacciné puis vous pouvez être infecté vous pouvez le donner à la personne qui est à côté de vous tout ça est du délire total parce que il n'y a pas il n'y a pas de vaccin stérilisant mais là je vous parle quel est le pourcentage de la population ou même des dirigeants qui comprend ça à peu près personne donc là moi je comprends écoutez la Grèce là ils vivent du tourisme ils veulent des touristes les Portugais ils voulaient des touristes ils disaient oui il faut absolument mais il n'y a personne qui leur a expliqué ces vaccins là ils ne vont pas vous empêcher de réellement ça va réduire peut-être un peu la transmission de la Covid mais ça ne va pas l'empêcher et évidemment il y a le gros risque que Heer Van Den Bosch a soulevé c'est que tous ces vaccins amènent des variants et des variants avec de la résistance aux vaccins et puis on ne va nulle part avec ça en termes de et tous ces pays au début vous savez la Grèce était intéressante ils avaient la thérapie Raoult qui faisait partie de leur approche ça a été complètement oblitéré en Europe je crois qu'il n'y a que la Slovaquie qui a décidé l'Ivermectine et peut-être qu'il y a encore un ou deux pays où ces vagues m'ont toléré mais on dirait que les autorités sanitaires sont très faciles à convaincre de ne pas permettre les traitements précoces efficaces pour les populations on dirait je ne sais pas quel est le mécanisme comment ça se passe mais c'est une triste mais la Grèce donc vous avez tous ces pays vous savez c'est légitime moi j'ai travaillé brièvement comme stagiaire puis comme consultant à la commission européenne j'ai vu un peu comment ça fonctionnait finalement vous savez c'est des grosses administrations mais tout de même vous avez des commissaires et puis vous avez des directeurs généraux des assistants directeurs généraux et puis vous avez des fonctionnaires là là on leur a dit ben là il faut une réglementation européenne pour les passes sanitaires pour faciliter les voyages en avion etc mais qu'est-ce qui se passe dans ces avions bon sang moi j'ai pris l'avion j'ai écrit un article là-dessus c'était n'importe quoi j'ai pris un avion donc ils avaient les compagnies aériennes ont mis en place des dispositions pour lutter contre la Covid je vous donne un exemple moi j'avais pris un vol de je ne sais pas de 4 heures ok et on vous dit ah oui on fait vraiment attention donc portez votre masque portez votre masque rien contre le masque mais on va vous donner à manger alors vous pouvez enlever votre masque bon sens s'il y a une personne qui est contagieuse là et qui enlève son masque pendant une heure ça c'était un des aspects puis l'autre aspect que j'ai soulevé donc vous savez les gens 4 heures ils auraient pu être cloués sur leur siège avec leur masque à regarder un film et rien ne se serait passé là mais non là on leur donne à manger mais après il y a aussi de l'alcool en plus et alors là c'est évidemment vous avez les toilettes alors vous savez que c'est un virus qui est porté dans l'air là ok airborne alors c'est sûr qu'il y a des systèmes de filtrage dans les avions c'est vaguement sécurisant mais quand vous avez moi je l'ai visualisé au moins 100 personnes qui sont passées dans une toilette vous avez vu la dimension d'une toilette d'avion là il suffit qu'il y en ait une qui soit infectée ben là et donc toutes ces histoires de on va voyager en sécurité etc tout est basé sur une fausse compréhension de ce que font ces vaccins ou de ce qu'on appelle vaccins ces injections c'est juste réduire les symptômes mais entre parenthèses en termes de réduction de symptômes les traitements précoces font la même chose le gros avantage des traitements précoces et j'aimerais qu'on comprenne ça c'est que quand vous avez un traitement précoce vous traitez la personne qui est malade alors Jean-Pierre avant de terminer cette conversation très intéressante et qui va sûrement ouvrir des portes pour nos auditeurs vers d'autres vers d'autres collections d'informations et de savoirs qui sont disponibles à la fois sur votre site les interviews que vous avez fait les blogs etc donc j'encourage mes auditeurs à aller chercher et à s'interroger sur ce qui vient d'être dit mais j'aimerais bien que vous nous donniez votre votre weird sauce votre sauce étrange de vie et l'ingrédient ou les ingrédients que vous y mettez pour pour avoir la motivation l'envie et le courage aussi de de faire ce que vous faites parce que j'imagine que il faut vraiment du courage il faut un courage intellectuel déjà et ensuite il faut peut-être à terme un courage physique aussi vu l'ampleur du 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 domaine dont on a parlé donc donnez-nous cette petite fenêtre sur votre vie votre vie secrète et le l'ingrédient que vous y mettez pour pour avoir le peps et pour pour être capable de faire ce que vous avez fait jusqu'à présent je pourrais vous donner un élément qui ça répond très partiellement à votre réponse mais ça fait plusieurs années là qu'au Canada donc j'avais déménagé et je n'ai pas eu accès à un médecin de famille depuis des années et donc je me suis dit mais moi je dois la meilleure manière de de survivre au Canada c'est de ne pas tomber malade ok et moi j'ai lu beaucoup là dessus je vous ai mentionné notamment ces lectures qui sont sidérantes sur le fait qu'on peut prévenir 80% des maladies vous savez la majorité des maladies sont des maladies chroniques et donc donc moi j'ai fait mes propres itérations là dessus donc pour trouver la meilleure manière de manger à un moment j'étais vegan végétalien je suis devenu j'ai pas tenu ça très longtemps là même que j'ai fait 3 ans 4 ans mais je suis végétarien en tout cas moi je suis très pour des raisons agronomiques climatiques philosophiques je suis très porté vers une alimentation à base de plantes mais je ne suis pas un je ne suis pas sectaire du tout sur le sujet mais je pense que tout le monde a gagné énormément à manger beaucoup plus de plantes mais ce qui m'a vraiment permis de trouver mon équilibre et j'ai vu vous avez fait une entrevue avec un chef vous voyez et je vais vous dire un des gros problèmes de nos sociétés c'est la gastronomie pourquoi ? parce qu'on met tellement de l'accent sur la nourriture on oublie qu'il faut juste il y a une question de nutrition qui joue mais il y a aussi la question de la quantité et le nombre de repas qu'on prend et j'en viens à ma solution parce que moi j'aime bien les solutions excessivement simples vous voyez vous pouvez voter avec vos pieds par exemple si vous allez vivre avec il y en a de moins en moins mais avec vous savez ces peuples d'Okinawa au Japon qui vivent 100 ans vous allez complètement changer votre nutrition vous allez manger énormément de patates douces notamment vous n'allez pas devenir végétalien ou végétarien vous allez être omnivore mais vous allez vivre longtemps parce que ils ont trouvé la formule en tout cas c'est un des un des peuples qui a trouvé la formule mais moi ce que j'ai trouvé c'est le c'est le le jeûne intermittent alors je mange alors c'est c'est asocial c'est asocial parce que je mange le matin et je mange milieu d'après-midi that's it et c'est c'est ça qui fonctionne en ce moment pour moi correctement mais ça vous savez c'est toutes les questions de tradition alimentaire c'est lié à nos habitudes sociales etc et en ce moment moi je vis seul je suis célibataire ça me permet de le faire mais c'est excessivement simple et c'est redoutablement efficace avec des bénéfices qui sont extraordinaires parce que je n'ai pas vraiment accès donc aux soins de santé sauf si si vous cassez le bras là on va vous admettre à l'hôpital mais si vous si vous si vous allez dites ok je vais aller voir un médecin parce que je ne me sens pas bien j'aimerais bien voir comment je pourrais améliorer ma nutrition mon style de vie etc ils vont vous rire au nez là vous n'allez jamais avoir un rendez-vous là ils s'en foutent royalement là vous voyez et je ne crois pas nécessairement aux médecines alternatives etc mais ce que je pense c'est que et ça je l'ai appris quand j'étais à Oxford c'est un peu con mais on mange beaucoup trop vous voyez vous savez on mange beaucoup trop donc une manière de restreindre c'est le jeûne intermittent et puis là vous pouvez décortiquer l'histoire vous savez quand on déjeunait sortir du jeûne etc moi je déjeune mais je jeûne réellement de manière intermittente voilà donc ça c'est ma petite sauce là et je prends sans sauce mon petit déjeuner là bah écoutez parfait Jean-Pierre Kégan merci de nous avoir accueillis et de nous avoir ouvert les portes de à la fois de ce que vous faites et de comment vous y arrivez et j'espère que les mois qui viennent seront plus sereins que les mois qui viennent de passer et que on arrivera à avoir un petit peu plus de de bon sens d'intelligence de science et de respecter la donnée puisque tout le monde dit ça mais en fait on n'a pas tellement l'impression que c'est fait c'est dit mais c'est pas tellement fait parce que la donnée elle a l'air de parler d'une autre manière et donc je vous remercie encore et puis bon courage et bon jeûne alors merci beaucoup ça m'a fait plaisir si cette conversation stopped vous dans votre track share it avec votre network vous n'a jamais de savoir qui va changer pour la meilleure merci pour l'écouter stay curious about our next guest et stay curious about life merci pour l'écouter